Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un célèbre et classique film musical et romantique américain appelé Cyrano datant de 2021. Mais avant de commencer, prenez garde aux révélations et profitez de la vidéo. Quelque part dans la France monarchique vit la jeune et belle Roxane, accompagnée seulement de son accompagnatrice Marie, car Roxane est orpheline. Alors que leur fortune limitée s'épuise, Marie ne cesse de suggérer à Roxane de se marier pour s'enrichir, notamment avec le duc de Guiche, un homme qui n'est que le second du roi en termes de position et qui a montré un grand intérêt romantique pour elle. Mais Roxane croit en l'amour haut et fort et elle ne veut pas se marier sans être amoureuse. Elle trouve le duc trop absorbé par sa vanité et ne le fréquente que pour de légers avantages comme aller voir une pièce de théâtre un soir donné. Sur le chemin du théâtre, Roxane chante pour elle-même qu'il faut danser au soleil avec une personne que l'on aime, quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes vraiment et ne vous quittera jamais. Alors qu'ils atteignent le théâtre, un jeune soldat nouvellement recruté est hypnotisé par la beauté de Roxane et la suit dans le bâtiment. Alors que le duc et sa troupe s'installent sur une hauteur égale au niveau de la scène, Roxane et le soldat se regardent et ont le coup de foudre. Lorsque la représentation commence, une voix puissante et charismatique commence à se disputer avec l'acteur populaire sur scène, utilisant des insultes astucieuses et poétiques pour presque le faire descendre de son piédestal. Cette voix se révèle bientôt être celle de Cyrano de Bergerac, un écrivain, poète et dueliste talentueux qui souffre également de nanisme. Lorsqu'un membre du groupe du duc tente d'insulter Cyrano en le traitant de monstre, il le provoque en duel et le bat à la loyale. En rentrant cette nuit-là, le duc de Guiche conseille à Roxane de mettre fin à son amitié avec Cyrano, mais elle refuse car les deux sont amis depuis l'enfance. De l'autre côté, Cyrano va dîner avec son ami le bret. Le bret lui demande s'il peut lui poser une question personnelle. Cyrano lui répond qu'ils sont tous les deux meilleurs amis et qu'il ne lui cache rien, donc il peut lui demander. Brett dit à Cyrano qu'il n'aimerait pas ça, mais est-il amoureux ? Cyrano agit avec désinvolture et lui demande ce qui lui a donné cette idée. Brett lui dit que sa performance au théâtre lui a donné cette idée. Brett lui dit qu'il a senti que Cyrano s'adressait à un membre particulier du public. Cyrano ne se dévoile pas et demande à Brett qui est cet individu particulier. Brett prend soin de lui et lui dit que c'est bien s'il ne veut pas partager, c'est aussi bien s'il veut se décharger. Cyrano s'ouvre et confirme qu'il est bien amoureux. Il dit poétiquement et passionnément à Brett qu'il pense que son seul but sur cette planète est d'aimer Roxane. Mais il se dit alors que c'était trop ringard de le dire à voix haute et regrette instantanément de l'avoir dit ouvertement à quelqu'un. Cyrano se met à chanter avec Brett qui le soutient à propos de Roxane, du genre de personne qu'elle est et de l'histoire qu'il a eue avec elle. Brett lui demande si Roxane sait qu'il a une profonde affection pour elle. Cyrano lui répond que bien sûr, elle ne le sait pas. Il dit à Brett qu'il a peur de le dire parce qu'il croit que s'il avoue, elle pourrait ne plus le revoir. Brett lui demande s'il pense si peu à elle qu'elle ne le verrait que pour son physique et son apparence unique. Cyrano lui précise que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, il voulait dire qu'il n'est tout simplement pas parfait pour elle. Il se remet à chanter sur le rang de Roxane par rapport à ce qu'est le sien. Bien qu'il soit doté de nombreux talents, Cyrano est très conscient de sa petite taille et de son apparence peu conventionnelle, qu'il retienne d'imaginer même avouer son amour à son ami. Brett tente d'encourager Cyrano à se confesser à Roxane, à avoir foi en elle et à espérer. Cyrano a le sens du drame et déclare que c'est son destin d'aimer Roxane de loin. Pendant ce temps, Marie s'approche d'eux et dit à Cyrano que Roxane veut le rencontrer en privé. Cyrano s'inquiète et demande à Marie pourquoi elle veut le rencontrer. Marie n'était pas au courant non plus et lui dit que Roxane ne l'a pas informé même si elle l'a réprimandé mais qu'elle a mentionné que c'était urgent. Cyrano lui ordonne de l'amener à elle immédiatement. Marie lui révèle que Roxane ne veut pas la rencontrer ce soir mais demain quelque part à un moment donné. Marie lui dit que Roxane ira à une messe demain et que peut-être lorsqu'elle sortira de l'église, il pourra la rencontrer à ce moment-là. Marie lui précise que l'endroit où ils se rencontreront doit être discret et privé. Brett glousse, réalisant que Roxane pourrait être intéressée par Cyrano et que Cyrano pourrait avoir une chance d'avouer son amour pour elle. Marie permet à Cyrano de choisir le lieu de leur rencontre. Cyrano reste sans voix et trop abasourdi pour parler. Marie dit à Brett qu'elle n'a jamais vu Cyrano aussi silencieux et qu'elle trouve cela presque attirant. Cyrano lui dit de le laisser réfléchir. Le Brett intervient et décide du lieu de leur rencontre. Il dit à Marie de se retrouver chez Ragno. Ragno était une boulangerie. Marie leur dit que Roxane sera là à cette heure. Cyrano lui assure qu'il sera là et Marie lui dit qu'elle aussi. Après le départ de Marie et Brett, Cyrano est attaqué par des mercenaires masqués. Ils essaient de tuer Cyrano mais échouent lamentablement. Cyrano remarque quelqu'un sur le balcon au-dessus de lui, probablement la personne responsable de cette tentative d'assassinat. Cette personne semble être le duc de Guiche. Le lendemain, Roxane rencontre Cyrano en privé dans un endroit caché et les deux se retrouvent dans une boulangerie. Elle lui parle d'un nouvel amour qu'elle a découvert au théâtre la nuit dernière et Cyrano commence à espérer et à croire qu'il s'agit peut-être de lui. Mais très vite, elle révèle que son amour est le nouveau soldat qu'elle a découvert et qui s'appelle Christian de Neuvillette. Comme Christian et Cyrano font partie de la même infanterie, Roxane supplie Cyrano de se lier d'amitié avec le nouveau soldat, de le protéger et de lui faire écrire. Cyrano, le cœur brisé, lui emboîte le pas et se rend compte que le jeune homme est très mauvais pour s'exprimer avec des mots. Christian, quant à lui, est ravi d'apprendre l'intérêt que lui porte Roxane et supplie Cyrano de l'aider d'une manière ou d'une autre. Cyrano finit par proposer un arrangement où il écrirait les lettres à Roxane en se faisant passer pour Christian et où Christian irait les déposer. La configuration fonctionne à merveille au début, car tous les trois prennent plaisir à exprimer leur amour. Cyrano exprime son amour en le dissimulant sous le nom de Christian. Roxane s'extasie en lisant les lettres et tombe follement amoureuse de Christian. Et Christian se sent très chanceux d'être aimé par Roxane, qui répond à ses lettres d'amour. Cependant, une crise survient lorsque Roxane lui demande d'organiser une rencontre entre elle et Christian. En apprenant cela, Christian rejette toutes les mises en garde de Cyrano et va rencontrer son amante seule. Mais il est incapable de parler de façon romantique et ne fait que balbutier trois fois je t'aime à une Roxane livide qui met en doute l'authenticité des lettres. Le soir même, accompagné de Cyrano, Christian se rend devant la maison de Roxane pour s'excuser. Il se tient dans l'ombre devant le balcon de sa bien-aimée, tandis que Cyrano choisit d'abord ses mots, puis parle et chante en faisant des aveux d'amour derrière un mur. Entre temps, le duc de Guiche a tenté de faire des avances à Roxane, mais elle a réussi à le tenir à distance. Cette nuit, alors que Christian partage un baiser avec Roxane et que Cyrano s'éloigne de chez elle, un prêtre arrive sur le pas de sa porte avec une lettre cachetée du duc. La lettre stipule que si Roxane souhaite épouser le noble, elle doit demander au prêtre d'attendre qu'il arrive plus tard dans la nuit et que si elle ne souhaite pas se marier tout de suite, il l'aura de toute façon en consommant leur relation cette nuit-là. Roxane est choquée par la lecture de cette lettre et la donne également à Cyrano pour qu'il la lise, mais lorsqu'elle la rapporte au prêtre, elle dit habilement que le duc a demandé au saint homme de la marier secrètement et précipitamment à Christian, qui était également présent dans la pièce pendant tout ce temps. Lorsque le duc arrive, les deux hommes sont déjà mariés et dans un élan de vengeance, il ordonne aux deux hommes de se rendre à leur devoir militaire et envoie toute leur infanterie sur le front. Avant de partir, Roxane demande en larmes à Cyrano de faire en sorte que Christian survive, qu'il reste fidèle et qu'il continue à lui écrire des lettres. L'amant impuissant s'engage à nous promettre que la dernière demande, sachant qu'elle sera entre ses mains, et il continue à lui écrire des lettres d'amour depuis le champ de bataille. Mais la situation à la guerre s'aggrave et le duc de Guiche ordonne que l'infanterie soit envoyée en première ligne de la bataille, assurant une mort certaine à la plupart d'entre eux. Juste avant de poster leur dernière lettre à Roxane, Christian encourage et demande à Cyrano de lui avouer son amour, car il a compris qu'elle est plus amoureuse de son esprit, c'est à dire de Cyrano personnifié, que de son apparence physique. Christian s'enfuit alors de la formation sur le champ de bataille seul, et est immédiatement tué par les balles de l'ennemi. Cyrano pleure sa mort et dépose sur son cadavre la dernière lettre destinée à Roxane. Il est également abattu, mais Cyrano parvient finalement à survivre à la guerre. Trois ans après la guerre, Roxane mène désormais une vie de veuve dans un couvent où elle reçoit la visite de Cyrano chaque semaine. Ce dernier se bat pour survivre dans la pauvreté et avec ses blessures de guerre. Un jour il réalise qu'il est sur le point de mourir car sa blessure commence à saigner et décide de dire à Roxane qu'il l'aime. Au couvent, il demande à Roxane de le laisser lire la dernière lettre de Christian. En la lisant, Cyrano ne peut plus se retenir, énonçant ses propres mots devant son amant et commence à la réciter presque. Voyant cela, Roxane s'exclame que c'était lui depuis le début, écrivant les lettres et chantant les chansons, mais il proteste avec véhémence et le nid jusqu'à ce qu'il tombe sur le sol sur le point de mourir. Roxane l'embrasse et lui avoue qu'elle l'aime. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'il s'embrasse et elle dit qu'elle l'a toujours aimé. Les amants ne peuvent s'unir que quelques instants par le baiser, le visage de Cyrano se crispe. Il se contente ensuite de répondre et j'ai toujours aimé ma fierté, avant de s'éteindre. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.